Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu malade mais ça n'a pas empêché de vous apprendre une nouvelle chanson. Alors ça va être Sweet Darling des Favons de la Vega. Donc j'ai la version de YouTube, en fait c'est une version acoustique qu'ils ont fait pour le site Melty. Alors je ne sais pas si c'est un site que je ne connais pas trop. Mais en tout cas je la trouve sympa et elle change un peu du CD. Donc je vous la fais écouter deux secondes. Je vais faire le lien en description, je suis d'aller voir. Voilà, et donc il fait ça toute la chanson. Alors pour commencer il nous faudra un capot d'astre pour le poser en case 6. Bien sûr avant, accorder votre guitare, sinon ça va être un peu difficile de jouer. Donc case 6. Ce qui est bien c'est que ça va tourner en boucle toute la chanson acoustique, toute la version qu'ils ont fait. Donc en fait, vous allez vite savoir la jouer. Il y a 4 accords. Le premier est un Do majeur. Le deuxième est un La mineur. Le troisième est un Ré mineur. Et le dernier, un Sol majeur, version Slash. Moi j'appelle ça version Slash. C'est-à-dire qu'on a les 4 doigts mis en action. Donc, tout ça vous aurez une petite tablature à télécharger gratuitement comme les dernières vidéos que j'ai faites. Donc ne vous inquiétez pas, on va retrouver les grilles d'accord avec les bons positionnements des doigts. Et les tablatures qui correspondent à ce que je joue. Donc, là-dessus, on va faire tout le temps la même chose au niveau de la main droite. Donc je vous le joue une première fois. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il ne respecte pas forcément, j'ai vérifié 3000 fois, il ne respecte pas forcément les basses par rapport aux accords. C'est-à-dire que sur le Sol, normalement, on devrait prendre la grosse corde. Ben eux, ils utilisent la corde de là. Bref, nous ne sommes pas ici pour savoir ce qu'ils font harmoniquement. On s'en fout. J'essaie de vous apprendre exactement ce qu'ils font dans la chanson sur le site et ça marche très bien. Donc, sur tous les accords, quels que soient les accords que je vous ai montrés, on va faire uniquement cette chose-là. Le pouce va pousser en premier la corde de là, la deuxième partant du haut. Et les trois doigts, donc, index, majeur, annulaire, donc, 1, 0, 1, 2, 3, donc le doigt 1, 2 et 3, vont tirer les trois dernières cordes. A chaque fois sur chaque accord, ces trois doigts-là restent ici et tirent en alternance. Le pouce va faire une fois corde de là, les trois doigts, le pouce descend, corde de ré, les trois doigts. Et ça fait 1, 2, 3, 4. On change d'accord. 1, 2, 3, 4. On change d'accord. 1, 2, 3, 4. Et le dernier. 1, 2, 3, 4. Alors jusque-là, ceux qui savent bien se débrouiller avec ce style de picking, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Pour ceux qui ont un petit peu de soucis là-dessus, un petit exercice tout simple. Vous étouffez les cordes, donc on n'entend rien, ou alors en fait ça vide, je trouve ça moche, mais voilà, moi j'étouffe les cordes. Et vous faites juste pouce-corde de là, trois cordes, qu'on remonte les trois dernières, pouce-corde de ré, et trois cordes. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Ça va peut-être trop vite, donc vous pouvez le faire très lentement. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez observer que mes doigts sont assez proches du corde, déjà placé. Voilà. Donc, première chose que vous pouvez travailler, c'est ceci. Et au plus vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez aller vite au début, ça sera peut-être comme ça. Un peu hésitant, même. C'est pas grave, tout vient avec le temps que vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous essayez avec les accords, chacun des accords. Ok, voilà. Et après, un autre exercice, c'est la gymnastique des doigts. J'adore cet exercice. C'est-à-dire, passer d'un accord à l'autre, sans jouer de la main droite, en regardant le parcours des doigts. Du Do au La mineur. Qu'est-ce qui se passe ? Et les gens, les 1 qui descendent, c'est tout. Du La mineur au Ré. J'ai lui qui descend, hop, ici, lui ici, et lui ici. En fait, c'est une histoire que vous devez vous raconter, à la fois visuelle, un repérage, et aussi, voilà, moi je vais vous raconter une histoire quand je joue. De là, je fais ça, de là, je fais ça, et de là, je pose, et boum ! Voilà. Et ensuite, vous prenez un petit métronome. Alors, métronome, c'est ce qui fait plusieurs personnes vous prêtes contentes. Donc, là-dessus, à chaque bip, on fait un geste. Sur l'accord de Do, par exemple. Et on continue. Et en fait, on travaille ça jusqu'à ce qu'on soit à l'aise. Après, on peut augmenter la vitesse. Donc, sur chaque accord. Et une fois qu'on est à l'aise sur chaque accord, on refait, mais avec toute la chanson. Do. La mineur. Le Ré mineur. Et le Sol majeur. Voilà. Donc, rien de compliqué, juste une mise en place. Et après, vous pouvez écouter la chanson, ils font ça sur tous les morceaux. Alors, il y a un moment où ça arrête sur un accord, mais bon, en écoutant, n'importe qui peut le trouver. Alors, si vous arrivez à le chanter, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à faire chanter votre mère, votre soeur, votre père, n'importe qui, un copain. C'est génial, on peut partager. Eh bien, désolé, je suis un peu malade. Mais bon, c'est comme ça. Allez télécharger la tablette de gens gratuitement. Amusez-vous bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour vous dire si ça vous a aidé. Et que ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada